Alors, « en train » ou « en train », le savez-vous ? Donc, j'ai décidé de traiter ces homonymes ou homophones, on peut dire les deux, parce qu'ils posent beaucoup de problèmes aux Français, aux gens qui étudient le français, à tout le monde. On les prononce de façon strictement similaire, mais ils ne s'écrivent pas pareil, comme vous pouvez le voir, et ils n'ont pas la même signification, et donc on les utilise dans des phrases et des contextes différents. Alors, c'est parti pour cette petite vidéo, et à la fin de la vidéo, vous serez les rois pour comprendre la différence entre « en train » ou « en train ». Alors, « en train », « en train » en un seul mot. « En train » en un seul mot est synonyme de « enthousiasme ». Et c'est un nom non masculin singulier, « l'entrain ». Et on l'utilise de façon très répandue, en mettant devant lui « avec ou sans », « en train » ou « sans en train ». Et ce qui est synonyme d'avec « enthousiasme » ou « sans enthousiasme ». Donc là, vous avez déjà une bonne partie de la réponse, quand est-ce qu'on utilise « en train », quand est-ce qu'on utilise « en train ». Eh bien, si « en train » en un seul mot signifie « enthousiasme », nous allons voir des exemples. Ça va vous aider à comprendre quand l'utiliser. « Il a mené son projet avec beaucoup d'entrain ». « Il a parlé avec en train ». C'était agréable à écouter. « Il est parti à l'université avec en train ». « Souhaitons que cela dure ». « Il fait preuve d'un bon entrain ». Quel dynamisme ! Donc « avec en train », synonyme de « avec enthousiasme ». Et là, vous voyez à chaque fois dans les phrases « j'aurais pu remplacer « en train » par « enthousiasme ». « Il a mené son projet avec beaucoup d'enthousiasme ». « Il a parlé avec enthousiasme ». C'était agréable à écouter. » Donc, voilà pour « avec en train ». Maintenant, on peut faire aussi les choses sans « en train », c'est-à-dire sans enthousiasme, sans plaisir. On pourrait dire « en traînant les pieds ». Quand on traîne les pieds, on va doucement, on n'a pas envie d'y aller. Je vous donne quelques exemples. « Il a chanté sans entrain ». Dommage, cela a enlevé le charme de sa chanson. « Il a travaillé, mais vraiment sans entrain ». Je doute du résultat. « Il a accepté l'invitation sans entrain ». « Il n'en avait pas très envie ». « Il manque vraiment d'entrain en ce moment. » « Je me demande ce qu'il a ». Donc là encore, à chaque fois, « en train », on pourrait le remplacer par « enthousiasme ou plaisir ». « Il a chanté sans entrain », on pourrait dire « il a chanté sans enthousiasme ». « Il a chanté son plaisir ». Et conséquence de cela, eh bien, ça a enlevé du charme à sa chanson. Et ce n'était pas très agréable à écouter. Donc, « en train », « avec en train », « avec enthousiasme ». « Sans entrain », « sans enthousiasme ». Et maintenant, nous arrivons à « en train ». « En train », deux mots. Ce mot-là, vous le connaissez, « train ». Le train, le train, comme le train qui va de Paris à Lyon. « Entrain » indique une action en cours d'accomplissement. Alors, c'est ce qu'on appelle une locution adverbiale. Une locution parce qu'il y a plusieurs mots. Et ça accompagne un verbe. Pas tout à fait pareil. Allez, on va voir des exemples. « Entrain ». Alors, « il rappellera ». Donc là, c'est souligné en rouge parce que Google déteste le futur. Je ne sais pas pourquoi, chez Google, ils n'ont pas encore compris qu'en français, nous avions un temps qui s'appelle le futur simple. Et Google ne veut pas que j'écrive « il rappellera plus tard ». Il veut absolument que j'écris « il rappelle ». Mais non, ce n'est pas « il rappelle plus tard », c'est « il rappellera ». Donc, c'est souligné en rouge, mais ce n'est pas grave. Donc, « entrain » les emplois. « Il rappellera plus tard, il est en train de travailler ». « En ce moment, il travaille », donc il rappellera plus tard. « Nous sommes en train de refaire l'intérieur de notre maison ». « Actuellement, nous refaisons l'intérieur de notre maison ». « Quand nous sommes arrivés, il était en train de dormir ». « Il dormait », c'est cette action qui était en train de se faire. « Je suis juste en train de lire un livre passionnant ». « Elle est en train d'économiser pour s'acheter une voiture ». Donc, vous voyez que là, on ne pouvait pas le remplacer par « enthousiasme ». « Il rappellera plus tard, il est enthousiasme de travailler ». Ça ne veut rien dire. Donc, « entrain », c'est l'action qui est en train, justement, de se dérouler. C'est l'action qui se déroule au moment où on la vit, au moment où on la raconte, au moment où on parle. Et l'autre « entrain » en un seul mot, c'est le synonyme d'enthousiasme. Et vous avez vu autre chose, nous avons « entrain de ». À chaque fois, « entrain de », « entrain de », « entrain de », « entrain de », « entrain de ». Et « entrain d'apostrophe », « entrain de ». Voilà. « Entrain en deux mots » est accompagné de « de ». On ne va pas dire « je suis juste en train de lire un livre ». Non, on est « entrain de ». Alors qu'avec notre « entrain d'enthousiasme », nous n'avons pas le « de » après. On a aussi une différence de construction grammaticale, de construction d'emploi qui peut vous aider, si vous hésitez. Alors maintenant, « entrain, entrain », puisqu'on y est. Un mot ou deux mots ? Eh bien, je me suis amusée à vous faire des petites phrases. « Il est en train de réviser, mais il le fait vraiment sans entrain. » « Il est en train de réviser, mais il le fait vraiment sans entrain. » « En train de réviser », en ce moment, il le fait vraiment sans enthousiasme. C'est avec « entrain » qu'elle est en train de nous faire une tarte aux fraises. Elle adore faire la tarte aux fraises qu'elle nous fait en ce moment. « Il a déménagé sans entrain, mais il est en train de s'habituer à sa vie là-bas. » Donc, « il a déménagé sans enthousiasme, il n'en avait pas très envie, mais petit à petit, il s'habitue à sa nouvelle vie. » Donc voilà, vous pouvez avoir « entrain, entrain », deux fois dans la même phrase. Si vous comprenez le sens et que vous vous souvenez que « entrain » en un mot est synonyme d'enthousiasme et « entrain » en deux mots est d'une part accompagné de deux et ensuite synonyme de « au moment où », ça en plein accomplissement. Et bien, vous pouvez facilement comprendre quand écrire l'un, quand écrire l'autre. Alors, d'autres phrases. « Entrain, entrain ». « Elle apprend avec tant d'entrain qu'elle est en train de faire des progrès. » « Il bricole avec un bel entrain, mais il est en train de tout abîmer. » Alors ça, c'est le bricoleur amateur du dimanche qui a envie de bricoler, mais qui ne sait pas vraiment comment faire. « Il court avec un tel entrain qu'il est en train de doubler tous les autres. » « Elle est en train de chercher un appartement, mais vraiment sans entrain. » Donc, « en général, vous trouverez rarement des phrases... » Alors là, je viens de faire une jolie phrase. « En général, vous trouverez rarement... » C'est à moitié français. Mais bon, on entre dit. « Vous trouverez rarement des phrases dans lesquelles on a entrain et entrain à cause de la répétition phonétique. » Et en français, on n'aime pas beaucoup les répétitions phonétiques. Mais moi, pour que vous compreniez bien, pour vous donner plus d'exemples, j'ai fait ces phrases. Donc voilà pour « Entrain, entrain ». J'espère que ça vous aide. Ah, je n'ai pas pu résister. « Entraînez en moi avec entrain », je l'espère. Peut-être que vous êtes désespérés. Mais non, c'est facile. Donc, pour vous aider, j'ai complété cette présentation avec des exercices. Donc, les exercices, vous les trouverez sur le site de cours et d'activités en ligne. Si vous n'êtes pas inscrit, allez-y, inscrivez-vous. L'inscription est gratuite et ça ne vous engage à rien. Ça vous donne juste la possibilité d'accéder à plus d'exercices, plus d'activités, plus de vidéos, plus de choses. Je vous mets le lien exact des exercices dans les notes de cette vidéo et ce sera dans la partie vocabulaire, de mémoire. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aide à bien comprendre la différence entre entrain et entrain. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et pour apprendre plein de nouvelles choses.